Et nous sommes de retour pour un nouveau match de G.O, cette fois-ci contre Nasser avec Carnage absolument infâme dans nos oreilles, ça m'est pas manqué. Oui, il est horrible. Ca va ? Cache ton somme ! Ne leur offre rien ! J'aurais préféré qu'on fasse 1-5 mais qu'on gagne la game contre la LVP que 5-1 et qu'on perde. Ce qui compte, c'est la destination, c'est pas le voyage. C'est une phrase de looser. Allez, Maokai, Tristan Napopi, ban pour les G.O, Thalia, Ivern qui sont toujours bannis contre l'Insas maintenant après sa première game de Thalia qui était vraiment exceptionnel pour le coup et Ivern qui arrive juste à un ban contre Team G.O en règle générale, les équipes ont bien scouté. Alors, ban de Leblanc, qu'est-ce qu'on va avoir du côté du first pick pour G.O ? Il n'a pas fait sa meilleure game juste avant l'Insas. Après, il y a eu plein de faits de jeu. On a eu un très très bon Alistar en face. Après, dans le game, le très bon Alistar, il s'est fait péter les joueurs. Oui, oui, mais dans le Team Fight, les trois ou Forman Pulverize, il nous a bien pété le boule. Oui, c'est facile. Oui, il est fort Alvaro, c'est bon ? C'est un des meilleurs support en ERL, respect à lui, il est fort. Son Alistar te met une distance, les deux mains dans le dos. Je l'ai joué en SoCue récemment et je l'ai pété sa gueule. Son Alistar te met une distance. C'est vrai. Non, il est fort. On a un cote en ce moment. Quoi ? C'est quoi en cote en ce moment ? En SoCue ? Ouais. Si tu te demandes, ça fait un bout de temps que je ne me suis pas mis à jour. J'ai fait 70 games, je suis Grand Master 600 LP. Ah, c'est pas mal Grand Master, il n'y a pas tant de monde que ça Grand Master. Bref, frérot, j'ai genre plus de 60% d'une raid et tout, je suis vraiment bien là. Pour être bon, on peut pas trop me flègue en ce moment. Pour être challenger quoi. Bah avec mon monde de game, pas trop, il faudrait que j'ai 70% d'une raid, c'est dur quand même. Ok, d'accord. Pour le coup, en ce moment, là ça va, là ça va, on se peut pas trop. C'est Johnny Kaisa qui ont été récupérés, bah j'ai des flashbacks de la game d'avant, j'ai envie de les faire. C'est les mêmes drafts pour le moment. Oui, mais alors peut-être pas du côté de G.O. Avec une Harry pour Tuktuk. Ouais. Et est-ce qu'on se loque un petit ADC sur la bot lane, histoire de... Zaya... Xa, c'est bien. Après, la Kaisa de Jésus, elle a bien marché, on pourrait aussi repartir dessus contre Kaisa. Elle a bien marché en lane. Ouais, en fait, c'est pas vraiment de sa faute s'ils ont perdu, tu vois. Non, non, mais je dis pas que c'est de sa faute, mais Kalista, quand on équipe se fait turbo en game, je sais pas si facile que ça, et on a où ? Un petit jungle qui devrait pouvoir bouger. Ouais, on voulait pas la rail sur l'INSA secoussi, on casse le flex extrêmement tôt. Donc voilà, la rail en support, et en effet, Arriviego, très très agressif, très ambitieux du côté de G.O. Et un Ione qui irait très très bien avec la Céjoanie, évidemment. Ouais, qui est flex. Qui est flex. Est-ce que Fabulous nous joue du Ione ? Ah, moi j'aurais plutôt tendance à dire que ça va partir du coup de Whistle. Oui, du coup de Whistle. Pour quelqu'un qui joue du Sylas, Ione, on reste dans quelque chose d'agressif. On va voir lequel des deux joueurs va récupérer le pick. Honnêtement, je les connais pas assez pour savoir à 100% si c'est un vrai flex ou non. Je les connais très mieux si tu joues en Challenger. En tout cas, ils sont plus bailés au que moi, donc... Merde, flemme raté ! J'ai merveillé avant, en plus ! Malheureusement, Xayah ! Du coup, qui est banni, très bon ban, bien évidemment, du côté de Zasser. En plus, la Xayah dans autant de goyne, elle aurait été parfaite pour Jésus. Toujours... Ouais, non, s'il n'y a pas Xayah... Est-ce qu'on peut rejouer une Kalista ? Ah oui, c'est ça. Rakan qui est retiré, ok. C'est vrai que Rakan, en plus de Ione, si il jouait déjà dans Langage, ça aurait été problématique. Je pense que c'est un très très bon ban de Team Geo. Alors, notre ban à tester probablement à venir. Est-ce qu'il retire un Kalista de Jésus ou est-ce qu'il retire un autre champion ? Avec Red, il y a aussi Samira qui peut fonctionner, mais sortir Samira avec Harry Viego et tout, ça commence à être... C'est beau jeu, après ! C'est beau jeu, mais c'est tellement all-in ! Un de Kalista, de toute façon, on ne la verra pas. Un dernier support... Il y a toujours Alistar, voilà. Alistar qui sera supprimée pour patch. Pic de réintroduction a priori... On supporte, on se laisse le flex ! Une Léona, Léona qui a un match-up qui est relativement correct dans Rael. Attention, par contre, du coup de la compilation de Nasser, c'est que là, si on pique Léona, on commence à avoir beaucoup beaucoup de CC qui sont réduits par les Mercure. Léona, Céjoni, je ne suis jamais fan en règle générale, après ils ont beaucoup d'AD autour, donc pour le moment ça va. Attention, on va pas prendre un Navy AP. Il reste comme ADC convenable. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, c'est bien ! Il est très fort sur Vayne, il est bon, c'est un bon match-up contre Keïsa. Vayne est très très bien dans Léona, dans Ione et dans Céjoni, j'aime beaucoup le champion. Mais là, il faut une front-line supplémentaire pour Ragnar. Pique Seul, mon frère, Pique Horn. Pique Seul, il y a Renekton au pire. Il laisse pas le Renekton Seige. Voilà, casse-en-té. Il prend Renekton Seige au top. Au moins, on a une front-line. Même si je pense que Vayne, c'est bien aussi votre Renekton. Oui, totalement. Il rate son langage, il se prend une Condame, il se fait démolir. Le pique de Vayne, je pense que pour une fois, parce qu'on a pas mal qui sont sortis récemment. Là, il est bien, alors. Il n'y a pas de range en face, donc la Vayne, elle va pas avoir trop de mal à DPS. Oh, ouais ! Je suis pas fan de ce... J'ose le dire, il est gaz sur ma pique. Il y a full mobilité partout, il y a des tanks. Il y a des carreaux d'argent contre de l'armure. Il est dégueulasse, ce pique. Tu l'as pensé comme moi, il est dégueulasse ! Oui ! Dis-le, dis-le, dis la vérité à nos spectateurs ! Non, on va... Il est... Il est perwems ! Non, il est fabulousse, comme son pseudo. Reste pas lui pour ce pique de Malphite. Euh... Reste... Pour le coup, oui, carnage. Ah ouais ! Bah la TCL, les fans de TCL... Ouais, donc ça a pas peur d'aller arranguer les espagnols, mais... Devant les fans turcs, ça se cache. Non, on va les arracher. Non, en vrai, ça va. Mais là, vas-y, dis-le, il est comment ce Malphite ? Moi, ce qui... Bah, il est fabulousse, comme son pseudo. En fait, ce qui me fait peur, c'est plutôt de curse... D'auto-curse la LFL. C'est plutôt ça, personnellement, qui m'inquiète. Euh... Pour être tout à fait franc avec toi. Je suis d'accord avec carnage, tu es ridicule. Mais il s'appelle Fab Fab... Imagine, il fait une game de fou. Après, on a l'air incompétent. Donc faut toujours mesurer ses propos, comme ça on a l'air compétent en fait. Et il fait 10-0-10-0, t'as l'air incompétent aussi. Bah non, parce que j'ai quand même dit au début que c'était pas au fou. Donc je peux retomber sur mes pas dans tous les cas, tu vois. Et surtout, je peux ne pas curse. Parce que c'est peut-être ce qui s'est passé avec Ovi-Star juste avant. Mais en effet, le pic de Malphite n'est pas exceptionnel dans cette draft. Loin de là. Et il y a aussi de bonnes chances pour que cette game, on la fasse en duplex avec Beckerog qui a sa dernière game à jouer contre Desire. Donc en fait, c'est les derniers cases de la journée en fait. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, c'est... Fin de... Ouais, 21h30 terminé. Ça permet de le groupe de Becker, il speedrun. Beckerog en même temps, ouais. Ils font les travaux. Et puis je pense que du côté de SK Prime, j'imagine qu'ils font les travaux aussi contre les autres petites équipes, entre guillemets, du groupe. J'ai pas vérifié les scores, mais je pense que SK Prime a gagné ses matchs et ils ont dû les gagner vite. Et pour le moment... Ils sont à 1-1. Ouais, donc ils ont gagné rapidement contre... Bah contre Desire, justement. Je pense. Ok. C'est ça qui a dû se passer dans le groupe de Becker. Mais on y reviendra plus tard. Là, on reste concentré sur Geo. Cette game-là, elle est importante. Geo, on veut qu'il finisse en positif dans ce groupe. Sachant que tout le monde a déjà perdu une game dans ce groupe D. En vrai, tu finis en 2-1. Ça te met très très bien pour les matchs autour. Ouais, je suis mathématicien. Et surtout, ça nous permettrait d'avoir trois équipes à l'effet plutôt bien placées. Oui, totalement. Si, parce qu'on peut éviter que Mako fasse encore un 3-0, et en se disant que la Carmine peut 3-0 les matchs retour, si on peut avoir trois équipes françaises en side 1, pour éviter de s'affronter, bah oui, c'est ça le plus important, c'est le side 1. C'est vrai que c'est assez important. Après, d'un autre côté, si on est trois sides 1 et les trois perdent en quart, on fait comment ? Ça n'arrivera pas. Ok. Non, en vrai... Le problème, c'est que tu manques de foi. Non, non. Le problème, c'est qu'on a été trop coquille récemment. Donc là, je suis venu en mode 1. On ne peut pas avoir été trop coquille. On s'est fait laver à la dernière édition. Justement, parce qu'on a été trop coquille. Oui, bah du coup, on l'est plus. Bah si. Le problème. On est réaliste. Toi, tu l'es. Je suis pragmatique et réaliste. Comment ça, je ne suis plus coquille de l'univers ? Mais ferme-la ! L'FL est fort, c'est tout. C'est une vérité. Et c'est évident. On est très stack-ed. Maintenant, je suis le premier à dire que genre, SK Prime, ça joue. Movistar, ça joue. La TCL, ça joue. Il n'y a pas de problème. Tout le monde joue bien. C'est déjà à tous. C'est pas que des calipots, toi. J'avais jamais entendu cette expression, mais surtout la tête que tu as fait avec tes yeux globuleux, là. C'est vraiment très chiant. Pour voir la game, carnage ou ? Bah oui, carnage. S'il te plaît. Au moins, donne-nous la draft. Qu'on puisse reparler de la draft. Qu'on puisse reparler de ce truc de ma vie. Je ne sais pas, donne-nous un truc. Donne-nous une friandise. Il y a une veine, etc. On aurait pu en parler plus. C'est cool d'avoir un pic veine. Il y a des calipots. Mais c'est quoi un calipot ? C'est les glaces. Les glaces en tube, là. J'y vois pas. Si. Non, mais je vois pas. C'est pour moi, c'est la Mister Freeze, quoi. Le concept est relativement pareil. Ok. Mais en plus gros, du coup. Ok, je vois. Voilà. Très bien. Pour la game ! Parce que Geo, c'est important de remporter cette partie. Vraiment, vraiment très important. Nasser qui est actuellement, je crois, invaincu. Parce qu'ils ont battu Movistar et ils ont battu... Non, ils sont à 1, comme tout le monde. Ils sont à 1. Ils sont à 1. Ils ont perdu contre la Premier League. Ok, je suis manette. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc on a donc un groupe très sérieux, comme tu l'avais dit précédemment. On joue First Strike pour 2 couilles. Contre le Yone. Et on a des Geo qui vont tenter une petite Invade. J'ai l'impression que la Kai'Sa, sans doute un petit peu. Je pense que c'est un move qui est beaucoup fait avec des rails. Euh... Elle s'en doute, elle s'en doute, elle s'en doute. Ça va pas lui empêcher de se prendre une petite Bastos. Après, normalement, je pense qu'il est trop loin. Voilà. Pour qu'il y ait un follow-up. Il n'y a pas de Glacial sur Camillus. C'est vrai. Après, contre une Léona, je peux comprendre. Ah oui, mais il a raison. Avec un Glacial, je pense peut-être qu'ils peuvent faire un truc, mais sans Glacial. Ouais. Au mieux, ils prennent un flash. Ce qui est déjà génial dans cette situation. Alors, quel starter pour l'Insa ? C'est bien. On va commencer. Tranquillement, bot side. Est-ce qu'ils vont pas manquer de dégâts, la composition de la serre ? Il faut vraiment qu'Yone ou Kai'Sa, ou les deux, soit gigafed. Parce que le reste, après, ils peuvent nous stat-check s'ils sont tous devant. En early game, peut-être. Moi, je pense que c'est plutôt en late game qui va en manquer. Parce qu'en early game, c'est Johnny Lomanin, ça fait mal, tu vois, sur le papier. Après, tu te dirais qu'on est pas tanky. Oui, la fronte, bon, non, en real, c'est pas très tanky. Il y aura Ragnar. Après, le truc, c'est que si jamais les ultis Nasser sont esquivés, leur compo les vides. Je pense que tu peux remonter un peu le son de la game carnage. Le son du jeu, je pense qu'il est un peu faible par rapport à la game d'avance, et qu'il est plus faible en tout cas. Bref, les G.O. qui niveau 1 sur la bot lane arrivent à... Ouais, je suis un G.O. Les G.O. qui niveau 1 sur la bot lane sont très bien, même si Jésus vient de rater un bot lane. On l'a tous vu. Ils vont avoir la tradition de niveau 2, donc on a la domination à ce niveau-là. Disons que pour Kaïsèch ou dans Zinvein en lane, je pense que c'est rudement difficile. Après, pareil, on a des jolies bot de mercure à faire jouer du côté de G.O. Oh, et Linsas qui se sert de la priorité bot lane, mais aussi de la priorité mid lane qui est récupérée par Toucouille. Pour aller invent le bluff. Et en plus, il est vu à à peine quelques secondes près la ward, c'est dommage. Il a l'info qu'il est vu, Linsas. Il récupère son smite maintenant. Est-ce qu'il a le temps ? Ah non, le pull pour Typhoon. Tu sais qu'il l'a pris au W ? Avec sa Sejoni, il n'a même pas smite. C'est vraiment pas de chance. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Il fait vraiment les dégâts du W et l'aller en plus de Sejoni qui a pris le doux. La bonne nouvelle, c'est que Toucouille met une pression de Zinzito sur sa mid lane. Il seul est enfin en difficulté. Dommage. Il le bosse, un grand coup de First Strike. Avec une petite avance OCS assez confortable. Top lane aussi il bosse. En même temps, top lane contre un Malphite. Normalement, je ne vois pas quel moment le Malphite gagne quoi que ce soit dans ce match-up. Le premier trade, Camillus qui arrive à prendre son Aftershock qui se retourne maintenant sur la Léona. On peut mettre beaucoup de dégâts mais ce n'est pas en 2 contre 2. C'est en 2 contre 3 en vérité. Jésus n'ira pas plus loin. Il est forcé de flash parce qu'il a anticipé un Q-spell flashé de la Sejoni. On peut le comprendre. Il a plus sa cleanse qu'il a utilisé pour mettre patch l'amande. Maintenant, le freeze de lane est merveilleux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est probablement obligé de rester dans le coin pour Typhoon. Oh, tu ne peux pas back-matter tant Camillus. Ouais, mais ils ne pourront pas freeze. Malheureusement, la wave est trop importante. 2 contre 2, je pense qu'ils auraient pu mais là c'est trop compliqué. Attention, on ne va pas se faire dive non plus. Parce que le dive, si on le prend côté Geo, il est catastrophique. Et du coup, on doit reculer. Jésus n'a pas de supermoneur. Il est en train d'arriver Linsas. Il est en train de courir. Il loupe pas mal de ses camps pour ça. Il est toujours un petit peu en retard à cause de son move de début de partie. On se doit faire deny le canon. Mais on ne perd pas tant que ça. Il y a la réengagement. Est-ce que Camillus peut trouver quelque chose avec un flash ? J'ai trouvé un peu timide sur le flash-in sur peut-être une Léonard. Mais on a quand même Linsas qui est présent. Et là, on peut répondre. On peut flash-in sur ce timing du côté de Camillus. On va rejeter maintenant sur la Léonard. On va pouvoir prendre un reset et surtout un first blood. Ouais, c'est bien que ça aille dans les mains du Viego. Je dirais même que c'est mieux que ça aille dans les mains du Viego que de cette Vayne. C'est vrai qu'un Linsas qui se feed, ça peut être très intéressant. Encore une botlane de Geo qui est rondement menée. Après, celle contre les Movistars. Ils gagnent à chaque fois quasiment en 2v3. Et Linsas arrive en deuxième couteau pour finir. Même scénario. Et ça va permettre de récupérer un peu le temps perdu aussi pour Linsas. Il prend ce kill. Il va pouvoir faire un back un peu plus tard. Un bon back en plus. Typhoon a perdu pas mal de temps et c'est de babysit sa botlane. Sa top lane se fait démolir. Il vient démolir Fabulous. Sa midlane aussi prend plus d'une wave en termes de farming. Après, j'imagine que Harry prend de la pression et au Néonard le game. C'est des matchups qui ne sont pas aussi pour Geo mais qui sont bien utilisés. J'aime voir ça. Maintenant que tout coup il est niveau 6 aussi, j'aimerais bien le voir continuer de prendre cette priorité. Et pourquoi pas essayer de bouger un petit peu sur la carte. Après tout, botlane, la Léona est un peu gratuite maintenant. Il faut l'abuser cette Léona. Après c'est tanky. Léona va passer niveau 5. Il faut pas mal d'efforts. Maintenant il y a une Vayne pour aller mettre un peu de DPS. Joli trade de Whistle sur son E. Il prend mon trade, il a laissé Joanie en plus avec lui. Et puis il y a du mauvais side. Ah il n'y a pas de niveau 6 sur Typhoon. Il y a un très très bon spacing de la Ritoku sur ce Q3 du Yone. Il y avait aussi la Léona qui était présente vraiment. On voulait investir un maximum pour attraper le renard. Et on tente d'intercepter l'Insas. Ou Camillus. Qui est retourné vers le bot side. Ou effectivement Camillus. Camillus. Oh qu'il n'y a pas l'information là-dessus. Oh c'est dommage. Heureusement qu'il rate parce que je pense que Camillus ne bouge pas. Bah oui parce que derrière tu link facilement avec le Q-spell, une charge, le fléau. Ça va très vite. Il y avait même Scorse qui était là pour mettre un missile. Mais bon. Tant pis. C'est raté. On va pas s'en plaindre. Non. Une très très bonne nouvelle. La Wave a l'air d'être très très bien pour Jésus. Si bot lane qui va pouvoir se régaler. Attention à un start dragon potentiel. De Nasser. Alors apparemment je ne les vois vraiment pas dive la Vayne. C'est pas possible. Non. D'autant qu'il ne doit pas être trop loin de ça. Cleanse là Jésus. On a une Slash qui est là. Qui surveille un petit peu. On a un peu l'information. Typhoon qui continue de babysit la bot lane. On est loin du niveau 6 pour ce Viego. Malheureusement. Il n'est pas en retard. Par rapport à son vis-à-vis. Il est allé très très loin cette Léona. Il va falloir qu'elle reparte. Parce qu'on a un double stun en plus de la part de Camilus. Malheureusement le décalage de Whistle. On est en retard pour tout couille. On est complètement en retard. Il va falloir partir. Linsas va mourir. Pas de niveau 6. Camilus se replace bien. Lui par contre. La bot lane survit. Linsas qui voulait vraiment se projeter sur la Léona. Mais il s'est fait cancel par Asse Joanny. Il se contente de dive du côté de Nasser. On a toujours le Lyonnais qui est bot side. De toute façon Jésus n'a pas joué de manière trop irrespectueuse. On va reculer. Temporiser un petit peu Lyonnais. Mais en plus tout couille sur la mid lane il prend rien. Il crache une wave. Mais c'est tout petit. On peut pas chase. Il y a toujours les renforts qui sont là. Le 2v2 il est largement gagné par Team Geo. Mais sur la mid lane. Ce petit décalage Whistle. Il fait toute la différence. Jésus il traite très très bien par contre. Il arrive souvent à stacker ça à tel tempo. Et après il fait des spacing de fou depuis tout à l'heure avec sa Vayne. On n'arrive pas à faire totalement la différence. Bon Jo est toujours devant. Toujours assez bien. Du coup il a conservé son avantage au farm. En top lane j'ai l'impression que l'écart est en train de se creuser même. Pour Ragnar qui récupère des plaques. Ça se passe pas trop mal. Ça aurait pu être un petit peu mieux. On aimerait bien voir le Harry Vigo fonctionner de pair en fait. Oui. Il faut gank d'abord Whistle et après aller sur les sides. Bah héros de la faille hein. Gank héros de la faille au pire. Ou alors tout simplement héros de la faille avec la priorité qu'a obtenu Ragnar au top. On a un décalage niveau 6 de Gézion et toujours niveau 5 pour Scorce. Donc normalement ce héros de la faille il est absolument injouable. Je suis même pas sûr qu'on puisse faire le dragon des nuages sur ce timing. Oh Whistle je suis pas convaincu. Non ça va c'est le E, c'est pété, c'est le donné. Ouais on est contré depuis tout à l'heure. Il a l'averse un peu à la tendance. Par contre sur le bottaille on a une Léona qui s'est un petit peu perdue qui est forcé de flash out. Toku qui va essayer de suivre mais qui se fait attraper qui lui aussi va devoir utiliser son flash. Et lui va tomber sous l'ignite de la Léona mais maintenant Jésus peut se déchaîner. Oh Jésus ! Peut prendre un kill. Non faut le prendre ce kill. C'est bon allez là. Il revenait au point de départ de toute façon. Maintenant on va venir agresser les Typhoons. Un flash obligatoire. Oh dommage Linsas qui tente. Putain ! C'est un flash Q en plus ? Non c'est un flash Q en plus. Non c'est un flash Q en plus. C'est un flash Q en plus. Mais il y a encore, je vois encore le flash. Il a X flash je pense. Hein ? Avant de retrouver son flash. Non mais il a flash Q Linsas. Ah ! Flash in ? Ah non c'est Lins. Je me suis embrouillé. Terebo ? Ouais. Ouais complètement. Je vois ça. J'avais vu c'est Camillus qui avait flash Q et je comprenais pas mais il y a toujours son flash. C'est à dire qu'il a X flash Q. Ah oui ! C'est chaud. En tout cas c'est un très bon play. Heureusement que Jésus était là pour faire la différence. Tout ce qui s'est un petit peu chauffé mais on peut comprendre. Il y avait son ADC qui était en train d'arriver. Allez messieurs le G.O. Ce début de game il est tout à fait correct. C'est tout à fait jouable. J'ai tendance à avoir très confiance dans la veine de Jésus. Vu avec la confiance avec laquelle il joue dans cette game. J'ai go de Linsas. Il faudrait lui donner un peu plus de ressources et on serait... Parfait ! Il s'avance à ce point là on fait le fabuleux je trouve. C'est un mal fit hein. Toujours ulti out. C'est vrai. Flash ulti. Il craint pas grand chose. Il peut se permettre. Il a pas de temps de retard que ça finalement quand tu regardes. 5 CS à ce moment là de la game c'est pas grand chose. Il s'est fait gratter qu'une seule plaque. Mais comment il a rattrapé les 26 de retard qu'il avait sur le play là ? Ragnar il a bougé ou quoi ? Je pense que Ragnar a assuré l'héros de la faille et... Il a dû avoir quelqu'un de se rattraper quelque chose comme ça. Il y avait une grosse wave donc bon il en a rattrapé 10 quand même. Et là ça cap solaire donc maintenant c'est un gros bébé. Qui va être de plus en plus difficile à snowball pour une autre petite casse en feu de Ragnar. Le dragon est toujours up. Toujours pas joué par les deux équipes. J'imagine qu'on va commencer à s'y intéresser. Surtout que les deux teams ont envie d'Escar Monchamp. Que ce soit Léona Sejuani ou Viegorel. Je pense qu'on a envie de se battre. Et pour l'instant Rivière contrôlée par Nasser. Trinité fait du bien pour Viego. Ça devrait lui permettre de jouer plus agressif. Il y a une ward Grootlane que vous voyez dans l'alcove. Qui est très dangereuse si jamais on poche un peu trop du côté de Geo. A Fabulous et Whistle ils ont quelque chose à faire. Et puis c'est deux champions qui permettent d'agresser d'assez loin. Totalement. Maintenant la bataille va devenir moins importante. Parce que les deux ont leur statique. Donc ça va juste être de l'échange de wave sur le papier. Je veux Vayne statique du coup pour Jésus. Ça peut jouer sans statique de nos jours Vayne ou alors c'est vraiment indispensable. Parce que je crois que j'en ai pas vu une seule sans statique. Je pense que c'est pas indispensable mais en compétitif. C'est quand même cool. Vayne a quand même une grande faiblesse. C'est le dépush. Oui. Que cette grande faiblesse soit gommée c'est pas mal. Auquel cas on aurait pu mettre un statique à Isreal. Ouais mais c'est vraiment nul. Oh on veut essayer d'attraper Typhoon. Il a pas de flash. On va le flasher du grenade Camillus quand je demande CC normalement. Il est facile et le kill est récupéré par Jésus. Let's go. Ce sera un dragon gratos dans la foulée. Alors à moins qu'on décide de faire un play hero de la faille. On va faire les deux. On va faire le play hero de la faille. On va aller chercher ce dragon. On va aller défendre la bot lane. Ça fait du bien. Ouais c'est un peu drôle sur Tapu Kui. Il va prendre deux packs là dessus. Très 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 bonne nouvelle. Du côté de Geo ce catch. Et on veut pas jouer le dragon de suite. On veut plutôt jouer la bot lane j'ai l'impression. Parce qu'on a avancé du côté de la pochette Nasser. Il y a un fight, il y a un fight. En effet il y a la game de Becker. On va avoir un multiplex qui va partir. Jésus qui grid pour prendre deux kills. Il va réussir à le faire. Encore un kill pour Jésus. Et on commence à avoir la draft de Becker. Très bien on va être en multiplex mesdames et messieurs. Ok on suivra ça. Dana il m'a pété les vues. Surtout qu'il pouvait pas. Au milieu du fight. Il a pris le pire timing. T'as vu qu'il y avait un fight de Geo. Franchement il y a aucun respect. Il manquerait une Transicrab et on y est. Autique de ouf. Ce serait légendaire. Ah c'est bon tu vas pas nous montrer toute la draft. Au pire tu nous mets juste dans la game mon pote Carnage. On suivra la game en multiplex. Enfin en duplex parce qu'il y a deuxplex. Tu es assez chaud. Tu pourrais dire un triplex du coup. Tu peux ? Non c'est un duplex du coup. Ah si il y avait trois matchs en même temps. Ouais mais il y en a deux. C'est une question. Du coup tu dis multiplex parce qu'il y en a plus de deux. Donc tu dis multi. Ouais mais bon un appartement avec trois étages tu dis pas un multi. Allez la game. Le dragon toujours pas fait par les deux équipes. Mais on a tout de même 3000 gold d'avance du côté de Geo. On commence à voir les items qui arrivent. On est un petit peu en retard pour Whistle à ce niveau. Et il faudrait jouer le dragon pour la team Geo qui est probablement plus forte en escarmouche sur ce timing. Qui en plus récupère les flash sur Jésus et sur Tukouille. Le carnage dans les oreilles c'est très dur. Oui c'est pas facile. J'ai parti pour compter tous les étages jusqu'à 10. Il est débile hein. Et du coup. Lance la millénaire de Vitality. Un diplex. Ouais. On a perdu très ton. Le métier de castor je vous jure c'est pas facile tous les jours. Oh parfait par contre t'as vu on a le match de Becker d'ailleurs ici. Ici là. Ah oui. Nous on peut le voir on peut le suivre un petit peu on a un écran en plus. Ça fait une belle jambe aux spectateurs. Bah non mais c'est juste on peut dire aux spectateurs que Becker à draft c'est Joanie, Renekton et Talia. Et que par défaut c'est déjà win puisque leurs 3 champions sont trop forts. C'est vrai. C'est vrai que c'est un très beau début draft. Et qu'ils vont encore speedrun un nouveau match. Nous nous avançons pas trop. Allez Geo. Il faut rejouer autour de ce dragon. On bloque un petit peu dessus depuis un bout de temps maintenant. On va aller prendre le push avec le statique du côté de Jésus. Linsas va engager l'objectif. D'ailleurs il y a aussi un héros de la faille à les récupérer. Et pour le moment Nasser ne peut pas forcément contester quoi que ce soit. C'est vrai que c'est toujours ce premier dragon. Il a été retardé au maximum des possibles. On a un héros de la faille à jouer dans la foulée. Mais du coup il n'arrive plus trop à avoir une quelconque trio sur sa mid lane. Il est vraiment à pourge par Whistle. Très agressif qui prend des bons trades. Et surtout il y a la botlane de Nasser qui est en train de décaler. Donc ce héros de la faille je pense qu'on ne peut vraiment pas le contester. Par contre on en perd du farm sur la botlane. Fafabelous qui a gardé cette téléportation du coup. Il a pas mal de ressources. Il est bon ce pick up ! Linsas ne pourra pas avoir le Q. Le flash Q cette fois-ci là et on a la reset. On va aller chercher ses full. Il est superbe sur la plante. Et on va lui cancel la plante et doubler récupérer. Superbe nouvelle. En plus on a rotate du coup un petit peu dans le vent pour la botlane de Nasser ici. Très très bon play de linsas. Super décisif. On récupère le héros de la faille là-dessus. Et on s'en met plein les poches pour la team G.O. Qui passe bien devant maintenant. Et qui se poussait à une équipe qui scale de fou. Oh que oui. Et cette veille n'est pas vraiment mise en danger. Il n'y a pas un Azir qui va l'embêter en face. Il n'y a pas de Xaïe. Il n'y a pas de choses comme ça. Qui peuvent un petit peu la zoner. On est très avancé pour cette Léona. On se fait attraper directement. L'enchaînement de CC ne passera pas malheureusement. Mais on prend quand même un midlife. Et on prend surtout le flash. Ouais par contre un flash. Qui s'emballe on pourra pas aller plus loin. Mais pendant ce temps là on joue sur la midlane. Et on récupère une tour supplémentaire. On fait avancer la machine à gold côté G.O. Même pas loin de faire le break en vrai. Dans cette game. Parce que faire tomber l'AT1. Mais le gold oui. On peut dire qu'il y a une sorte de break. Vraiment un gros gros taf. On envoie maintenant Jésus sur la midlane. On va commencer à jouer un petit peu en 3. Avec les Soyainers en side. Et j'imagine qu'on va essayer de se regrouper autour de tout couille. Et jouer avec Harry, Viego, Rail. Qui est un trio extrêmement puissant. Pour prendre de la vision. Mais surtout. Pour catch les joueurs du site de TCL. Qui sera un peu trop avancé. Honnêtement G.O. Même si on parle de Star. Je trouve qu'il monte du bon aujourd'hui. Par rapport au doute qu'on peut avoir en plane et tout. Il monte vraiment du bon. T'as séché tes armes entre deux games. Et tranquille. C'est vrai. Normalement. Treton. Il fait trois fois le tour des locaux. Il va aller voir la régie. Il mange sa compote et tout. Il y a un fight. Tu peux casse ou pas ? Il y a un fight. Il y a Kamenus qui tombe. Mais le temps de G.E.K. C'était fini. C'était trop fulgurant. C'est vrai que c'était un bon catch de la part de Nasser. Ils étaient surtout regroupés à A5. Donc seulement quatre petits joueurs de G.O. Donc on n'a pas pu prendre le fight. Pour un catch qui ne va pas coûter grand chose. Honnêtement. C'est presque même anecdotique. Ça l'est même. Complètement. De façon parfaitement biaisée. On va pouvoir récupérer les lanes au bot. Alors. On a Tukuy et Linsas qui s'y dirigent. Ultiflash Fafabulou. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à faire sur le Malphite. Non. Après ça va être un timing un peu creux. On a pris T1 mid, T1 top. Il n'y a que la bot lane à faire craquer. Et je pense que Fafabulou s'en est conscient. Ce serait bien si on trouve juste un tout petit catch ou quoi. Pour avoir une opportunité de poser l'heureux de la faille. C'est l'heureux de la faille qui m'intéresse du côté de Linsas. Du côté de G.O. On vous informe que la game Bekarock vient de commencer. Et qu'il y a un Invade niveau 1. C'est vrai. Mais il se passe pas grand chose. Ça chill. De toute façon on fait confiance à Carnage pour les transitions multiplex. Je pense qu'il est chaud. Oh ! Oh ! C'est une Léona qui est toute seule, perdue, loin de son troupeau. Et là Jésus il va se voir. Jésus il prend tout le combo de Fafabulou. On va essayer de terminer cette Léona. On est allé changer. Un support on a des secaristes. C'est pas terrible. Ragnar qui se positionne. Les contrôles de Camillus sont excellents. Et les dégâts à Linsas qui prend les resets. Par contre il y a toujours science. Complètement free des PS. Mais c'est bon ça passe. Tukou qui a les resets. Et on va aller chercher chez Fafabulou sans plus. Et ça va être du 4 pour 2. Très très bon fight de Geo. Tukou qui voudrait aller encore plus loin. Mais il n'a pas assez d'ultimates. On met l'euro de la faille sur la midlane du côté de Linsas. Qui a fait un très très gros fight avec son Viego. On va récupérer une T2 et même la T1 sur la buttlane. Et Geo continue d'appuyer sur l'accélérateur malgré le début de fight. Qui pouvait faire un peu peur. Bah effectivement Jésus a pas eu le temps de flash le combo. Et c'est absolument tout pris dans les dents. Il a fait du sur place. Je crois qu'il est peut-être en animation de roulade dans le truc du style. C'est vrai il n'y a plus de roulade. Il a juste été gigafocus sur Tula Leona. Il n'a peut-être pas vu le Malphita arriver. Après aussi il ne fait pas un très bon fight. Parce qu'en fait il donne un reset avec son Yone. Il prend directement le bisou de Tukou qui a été très important. Pendant qu'on voit le départ de la game de PkR. Avec un Venurem qui met un superbe combo. Un 2v2 qui se lance sur la buttlane PkR. Attention tout de même. C'est Xavier Rakan en face. Oui c'est quand même Xavier Rakan. Et on voit le trade complètement à l'avantage des Italiens. Il faut respecter cette équipe. Là on joue contre la TCL du côté de Geo. On rappelle que Xavier a battu les futres équipes de Kaori. Qui était le troisième type de TCL. Et qui s'est fait sortir dès les play-in. Il ne vient donc que la LFL. Dans ces YM Masters. Qui ont trois équipes en main event. Dragon pour Geo. Securus. Le deuxième. Bon l'âme arrivera. Peut-être un petit peu trop tard dans cette game. Mais je vois une Vayne. Je vois même tous les joueurs. Tout simplement côté Geo. Avec leurs paliers de items. Là on a des gros timing de fight. Il faudrait limite engager le Nashor. Après c'est peut-être pas si facile que ça. Non. C'est sûr. Surtout avec la TCL en red side. Il faudrait aller prendre le contrôle topside. Peut-être aller jouer vers la T2. Essayer de forcer Nasser au face check. Trouver des catchs intéressants. C'est ce qu'on fait plutôt bien je trouve un Geo. Depuis le début de la game. L'Insas a été très souvent au bon endroit au bon moment. L'Insas qui aujourd'hui dans les deux victoires de Geo. A chaque fois. Non deux victoires. Je me suis remonté. Ton 2 game de Geo a été très très bon. Et sur la top lane. All-in qui veut enchaîner avec PriceWalker. Ce Darius. Mais tu n'es pas Adam mon pote. Tu n'es pas Adam. Il est en train de te faire découper. Faut que tu flashs out. Non il flash pas. Il a le du sang froid. C'est peut-être un petit peu Adam du coup. Bah non. Parce qu'il a pas de TP. Il va devoir back. Il a plus de game. C'est un Darius qu'il faut sécher rapidement. Et c'est une Sejoani qui est du pair. Parce que là la map c'est un carré. Il est pas du bon côté. Dans la game de Geo. Elle fait quoi la Sejoani là ? Et c'est le smite ça. C'est le smite. Donc c'est le smite. Il tombe. Le Nasher normalement. Le Nasher il va être pour Geo. Je suis dirigé. On est juste devant le Baron Nasher. Il y a bot lane aussi. Il y a Venurem qui met un flash. Il y a un 2v2 qui se lance. Il se passe des dents directe partout. Vive la France. Bah il va mourre là. Bon Venurem. Dommage. On trigger le flash lane. Un pour trade. Et un trade. ADC support. On sait que c'est un trade qui est favorable pour les Becker. Il y a deux smites en face. Alors 15 secondes encore avant Typhoon. Language en vater. Language extrêmement bonne sur patch. Et un deuxième kill. Allez il faut repartir directement au charbon. On a 5 secondes avant le repop de la Sejouni. Et le temps de trajet. On peut en faire quelque chose. Il faut juste un petit peu faire attention à Fab Fabulous. On a le flash. On a le flash sur Jeju. Il peut tenir. Après il va arriver avec les portails. Sur ça c'est Joani. Donc il va arriver très très vite. Whistle qui a ulti out. Attention. On finit. On finit. Non il y a la plante. Il y a la plante. Oh. Ça stoppe des peines. Oui Ragnar. Super Ragnar. Super mille sur le smite. Ragnar qui se sacrifie pour l'équipe. Et derrière on va essayer de re-engage le fight. Les contrôles sont bons. Linsas qui fait du boulot. Et encore un kill récupéré. Oui on revient par les portails du côté de Nasser. Mais ce n'est pas suffisant. Très bien joué de la part de Jo. Super Bobaron Nashor. Très bien géré. Un Ragnar qui a été excellentissime sur ce play. Qui sort le smite adverse du Pit. Qui fait une très très grosse performance. Un très gros fight. Et linsas le smite assuré bien évidemment. On va revoir tout ce qui s'est passé. Il s'en est passé des choses. Autour de ce baron Nashor. Joué de manière super fine. J'ai eu un petit peu peur. Avec le stop DPS. Et je voyais des missiles de Scorse en train de s'accumuler. On allait potentiellement pouvoir obtenir un smite. Mais finalement on l'a joué de façon assez fine. Et Patch qui va se faire redégommer. Pendant que Checolade s'est pris à un vilain trade. Mais c'est un trade. Un pour un. Un pour deux. Un pour deux. Il y a les deux. Le mid jungle est tombé. Donc ça se passe bien pour Baker. Enfin ça se passe bien. En termes de gold c'est even. En termes de farming tout le monde ça va plus ou moins bien. Même si j'avoue que botlane c'est un peu dur. Après il y a une énorme wave aussi. Il a moins 15 cs. Ah mais les 15 cs sont là. Les 15 cs sont là. Les 15 cs sont là. Désolé. Désolé. Je descends plus. La LFL gagne. La LFL gagne très très bien sur cet écran. Avec bientôt le speed gold d'avance. La TCS ça connait la mid wave ou ? Parce que là Tukuy est tout seul. Il a pris une T3 Tukuy. Ils ont apporté des joueurs coréens. Donc peut être qu'ils en ont pris du côté de Keity. Le Camelius par contre qui s'est un petit peu attrapé. Ragnar qui ramène une Léona dans le fight. Jésus qui joue extrêmement loin. Parce que Jésus il a pas de flash. Mais le mid. Il sait que le Malphite veut l'attraper. Et en effet sur la mid lane. De tout coup il fait son petit bout de chemin. Il va prendre une beater. Il va aller top lane. Et personne ne défend. Pour la sphère. Ouais après c'est peut être la stratégie. De toute façon il faut sacrifier des choses devant ce Baron Nashor. Autant sacrifier la mid lane qui est la moins dommageable. Ils sont 4 5 ici là. Ouais ils sont 5. C'est tellement de ressources qui sont données. Mais merci. On va rapprocher le 10 000 gold d'avance. Et tout coup il a niveau 16. Il a 2 niveaux d'avance sur le matchup direct. 3 000 gold d'avance pour le Harry de Toku. Qui fait une grosse grosse performance. Ah bah on disait. Il faut que le mid jungle s'active. Le Harry Viego qui passe devant. Généralement c'est un slow ball très très fort. Ils vont pas défendre sur Tuku il y a un moment. Parce qu'il a pris quand même. T3 mid inhibiteur. T2 top. Et du coup on a 10 000 gold d'avance. Pas merci hein. On va pas se plaindre. Il y a un dragon. Un troisième dragon. Récupéré. Dragon Extech. Au cas où. Même si. Je pense que cette game sera terminée avant l'âme. Autant avoir une petite assurance derrière en cas de pépin. Je viens d'accord avec toi. Et les BKR. Il y a le premier dragon qui. Qui va là être sérieux. Qui va être rejoué. Attention ce dragon il est très très important. Pressulker qui se retourne. Est-ce qu'on a le combo de Lataya ? Non pas du tout. Parce que c'est sur le clone. Du Wugong. Le dragon. Il est pour Desire. On doit reculer maintenant. Il y a encore un stack ultime de Satari qui n'ira pas plus loin. Mais on est un peu déçu. Ça sent beaucoup moins bon de ce côté. Oui. Je te rejoins. C'est qu'il a une grosse combo. Hormis le Darius. Mais ça dépend beaucoup du joueur de Darius. Le Darius il y a 3 corps à corps. Plus pas de grosse grosse range. J'ai rien dit c'est prévu. Ils ont Talia. On a Talia, Sejuani, Eldistar. C'est le bon. Ok. Pour quelqu'un qui ne veut pas Jinx. C'est super coquille. Non mais il y a Talia dans Wong Kong. Harry, Rakan. Chez Collade je lui fais confiance. Il va Ardraven. J'espère juste que le Darius ne va pas... ne va pas punir la bigame. On va lui péter sa gueule. Ok. Après j'avoue qu'il y a 75... Oh il y a 75 c'est ce qu'il y a. Là lui aussi. Il est plutôt à son avantage dans ses draps je pense. Mais on va voir. On va voir. Pour l'instant égalité au gold. Un petit dragon d'avance. Rien de grave. Ils ont aussi un petit héros de la faille d'avance. Rien de grave. Tu énumères ces choses là ? C'est vrai que ça me fait un peu peur. Mais rien de grave. Rien de grave. Rien de grave. La game est tout à fait... Talia c'est free win. C'est toi qui l'as dit. Et puis les deux games qu'on a eu de BKR et c'est les gars qu'on vaincante aussi. On s'est mis dans mes signers. Attends moi je pense que c'est fou. T'as vu les perfs qu'ils ont fait BKR ? Ils ont trop bien joué. Alors oui. On a commencé ça ensemble. Alors pas ensemble ensemble. Oui. On a commenté ça ensemble. Et on était là quoi. Oh les trois items. Regardez c'est sublime. Sur quatre joueurs de G.O. On a trois items qui sont complétés. Il y a quatre top watch. Oh c'est le moment. C'est le moment de leur péter la gueule. Ragnar il a bien compris. Là côté G.O. Tout ce qu'on a envie de faire. C'est forcer un team fight. Et normalement. Il est imperdable. Et au pire. Il y aura un Baron Nashor. 11 minutes et 15 secondes. Udam. Dans 3 minutes 20 secondes. Et on veut faire bien plus mal que ça. On veut terminer. On veut forcer. Alors pendant qu'on a une tentative de dive. Sur le top side. On devrait pouvoir prendre un premier kill. Chocolade qui est positionné. Attention. Aïe ! Ouh ça fait mal effectivement. Mais c'est un manque de renfort. Il va s'en sortir ce Darius. Qui avec son Ghost. Il pourra pas ré-engage. Oh Ragnar qui se fait un petit peu cash. Mais qui se fait véritablement cash. Il faut qu'il peut se dégâter sur tous les tasses. Fufutokabulus qui fait une entrée de fou. Avec sa rel dans ce fight. Et maintenant les G.O. Peuvent se déchaîner. Il n'y a même pas Jésus. C'est un 4 contre 5. Et on est en train de les allumer. Hop là. Allumer. Encore une fois. Oui. Allumer. Allumer. Allez. Tukuyé. C'est ceux qui vont enchaîner. Whistle qui est finit au pipo. Non. Il a reçu un flushdown. On ne rejoint pas pas Johnny comme les Nasser. Mais on devrait pouvoir finir cette game pour G.O. Et se concentrer sur cette game de Bekarog. 28 minutes. Très clean. Plus de 10 000 gold d'avance à la fin. On fait même le petit chase sur Fab Fabulous. Ce Malfit n'aura pas eu une très franche réussite. G.O. Aujourd'hui c'était fort. Ils ont juste pété les couilles à perdre contre la LVP. Mais souvent les autres games c'était très convaincant. Bekarog. Par contre il y en a un qui vient de tomber. Et on va directement rentrer dans la game du style 2 de la LFL. Qui est contre le style 2 de l'Italie. Qui est en train de faire un run de fou dans ses premiers. L'Italie c'est prince. J'ai toujours dit que Mako c'était une grande équipe. Et que l'Italie c'était une grande région. Ouais bah regarde c'est une grande région. Il est en train de l'armée 3 là. Près sur le coeur. Près sur le coeur lui c'est un grand bonhomme aussi. Il se défend bien. Mais j'avoue que la game est quelque peu stressante pour Bekar. Surtout que pour moi les team fights ne sont pas si faciles maintenant. Une bonne poussée sismique dans un champ de mines sur Andarius. On n'en parle plus. Le dive est très 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 costaud. Sachant qu'il y a encore l'ulti et tout. On prend pas le rappel de plume. Ouais il est costaud ce dive. C'était pas le meilleur play. Pour Venio et Trigger. On s'est vraiment chauffé. On a fait une grossière erreur. La punition elle est embêtante. Elle est très très dure cette punition. Il y a un gros Xaraka en face. Allez un petit 3-0 Pkrog. On finit premier de son groupe. Et après on surfe sur la vibe. Surtout que l'Italie a déjà abattu la LFL. Bah oui pas deux fois. Bah c'est vrai. Bah c'est vrai. En vrai c'est limite la majeure région de ces Yami en termes de win-right. Il y a tout All-In qui prend un trade. Parce qu'il a la Sejoani bien évidemment avec lui. Oh le flash. Oh le flash est important. Et le kill sera récupé par Pride Stalker. Par contre tous les kills sur une Sej. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est vrai. Maintenant c'est la Sejoani par Pride Stalker. Du coup ça va. Regarde t'as vu la game Dismar ? C'était pareil. Il a pris 7 kills je crois avec sa Sejoani. Il a raché la game. All-In qui va raché la tourelle aussi. Qui va prendre des plaques. Il va se mettre très très bien. Et botlane faut tenir pour Becker. Atomisation de Vayneorem. Il a la volonté de faire évaculiser. Mais bon la volonté de faire niveau Smith dans la Vista. Ça ne permet pas de tanker la terre entière. Il s'est vu beaucoup trop beau là Vayneorem. Qui s'est un peu chauffé. Rasulker est très bien positionné. Mais peut-on one-shot l'Akzaya ou le Rakan ? On va attendre que le dive soit déclenché. Trigger qui le joue extrêmement bien. Et maintenant il faut se retourner sur l'Akzaya. Au couteau sur le Rakan. Mais Rakan a un jump qui fait deux écrans. Ah oui. C'est l'avantage. Par contre. Tchekolade. Tchekolade qui arrive. Mais contre. Oh la la la. Le Wukong qui fait un massacre. Aïe. Rien ne va rien ne passe. 2000 gold de retard. Toujours ce Dranmon. Et on a un potentiel dive qui arrive avec le flanking de Xonyx. Ah non. Ouais. Ça se passe très mal. 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 Parce que du coup la boitaine est vraiment très loin derrière. On a un trigger qui a plus de 1300 gold de retard. Dans la jungle aussi. Le Wukong est bien. Et un Wukong qui est bien. C'est trop terrifiant. Et pourtant. Ça partait pas mal. Mon flash trigger est pas haut. Je pense qu'il doit flash in. Je pense qu'il doit flash in. Sur le techo. Et quand tu es de DPS like Zaya. Trigger qui a été un petit peu timide. Et qui a emprunté la flash dans les plumes du coup. Et Tchekolade c'est juste une question de toucher ou non le W. Sur A-T-Notes. Qui a de bons mouvements. Et qui le punit très très bien. Et Becker. Becker en difficulté pour la première fois de. De la soirée. Non sale chien. Arrête arrête arrête. Je sais ce que tu fais. Arrête carnage. Arrête ce replay. Je sais très bien. Non carnage sale chien de la casse. Arrête ça. Ouais. Ah c'est un duplex. Une autre game des IMI. Attends j'essaie de trouver laquelle. C'est pas des IMI. Suive bien le Brom. C'est pas des IMI. C'est le monteur. C'est pas des IMI. C'est le Brom. Ah dommage il a pas pu ulti ce Brom. Oh non. J'ai l'impression qu'il a tilt toute son équipe. Qu'il les a totalement int. Terrible. En finale des IMI comme ça. Perdre le titre. Sur un move de ton Brom. Je comprends que ça met fin des carrières. T'es une miette de régulière saison. J'aimerais toutes les légendes autour de cette game. Franchement au final des World Trade 11 c'est... On perd le héros de la faille. C'est la merde. La game est compliquée. On a des stèmes qui arrivent quand même. Donc ça va. Toujours confiance en Talia. Parce que le champion est de mon point de vue giga OP. Il faut peut-être attendre le niveau 13 pour Tchicolade. Histoire d'avoir le E maxé. C'est ça que Carnage est mort de rire là. Bien sûr. Je comprends. Mais moi aussi je suis mort de rire. Ça rigole, ça rigole. Mais cette game est prise du split qui a été la meilleure performance du Tahiti B. En LFL. C'est-à-dire top 2. Et ouais. C'est vrai. Je réfléchis pour essayer de te contredire mais... Je peux te dire aussi la meilleure performance de second et skin c'est dans la même team. C'était top 2. Après ça a été top 9 avec la Carmine Corp. Tu connais ? Toi tu vas avoir des problèmes. Toi tu vas avoir des gros gros problèmes. Parfois tu vas poser la question. Oh bah tu sais on va accélérer mais c'est une Harry. Est-ce que c'est véritablement possible ? On force le flash tout de même côté Tchicolade et Presto le coeur. C'est déjà ça de pris mais forcément sur le reste de la carte. Le héros de la faille va push sur la top lane. Et c'est peut-être pas que pour la T1. Du côté de Desire qui peut s'avancer et faire très très mal au BKR. Il a poussé sismique mais je suis pas sûr qu'il ait des dégâts. Oh il prend un aller-retour à Séville là-dessus. Oui oui ! Les derniers cailloux de Tchicolade dans la tête de Xonyx. Par contre de l'autre côté de la carte on est 3. On a héros de la faille. On assure une deuxième charge et all-in ne pourra pas y faire grand chose. On perd pas la T2 c'est déjà ça qui est important mais j'avoue que la charge est quand même embêtante. Et ils avancent vite les Desire. Après Tchicolade peut répondre sur le boss net. Il va prendre lui aussi une tourelle à son tour. J'ai très très peur pour Tchicolade par contre parce que c'est gris de la wave. Là Larry va TP et je pense que pour Tchicolade c'est fini tôt. Parce que Larry a TP dans 5 secondes et je crois bien qu'il y a une ping derrière. Non y'a rien. C'est si mais il y a une ping derrière mon frère. Là elle est là la ping quand même. Regarde il TP là. Ouais c'est trop tard je pense. C'est trop tard. Elle est loin la ping. Tchicolade il a le temps de se barrer 6 fois là. En plus elle est même pas dans le bon... C'est très bien. Le fait qu'il ait gagné son Rv1 qui prenne la tourelle et qui force la TP ça redonne pas mal d'espoir et ça fait que Becker recolle un petit peu. Ouais ils ont réussi à prendre un dragon en attendant pour arrêter le snowball desire. C'est clairement pas fait. Maintenant moi je suis toujours aussi sceptique sur toute la gestion des team fights. Il faut vraiment qu'on arrive à mettre du stuff sur trigger. On arrive aussi à bien jouer autour du Thalia qui est vraiment très très fort en cette game. Il est bientôt au niveau 13. Le spike du champion à ce moment là est vraiment ridicule. Et on veut enchaîner sur le Darius. On force même un flash bonne nouvelle. Darius il va être inutile. Le Wukong faut juste pas se faire flank. Il faut pas aller deep dans Xayah et c'est win. Ça fait quand même pas mal de choses mais c'est jouable. Non mais c'est jouable. Il faut pas se faire engage par le Rakan et... Il faut pas se prendre un charme de Larry. Je vois mal. Et attention au dragon aussi. Je vois mal Becker se faire engage par Rakan quand il y a Alistar, c'est Joanie et Thalia tu vois. Il y a vraiment beaucoup de champions qui l'embêtent. Autant le Wukong je peux voir mais Rakan j'ai du mal. Il faut toujours trouver un flank. Ouais ouais. Il faut vraiment qu'il soit chaud. Mais bon il y a une cleanser trigger. Non mais je suis d'accord que c'est pas... Non le plus dangereux ça reste le Wukong. Exactement. Et par contre une fois qu'on va le shutdown il va plus sert à rien. Donc faut juste prendre un kill sur ce mec. Et c'est bon. Il a un non. On va voir il lèche. Il est niveau 10. Il est pas niveau 11 encore. Le Darius il a pas de téléportation. On va avoir un surnombre du côté de Becker. Parce qu'on a la TP de all-in qui peut venir se joindre à la fête podside. C'est un peu tôt. 40 secondes avant le dragon. Son décalage il est pas si bon que toi. Je suis d'accord. Parce que là il est en train de setup pour éventuellement prendre une T2 en Pyros. Et il va avoir son décalage. Il va être en position pour jouer ce dragon. Une map des montagnes. Une map très intéressante pour les deux teams honnêtement. Il est donc autant que des deux côtés. Deux items sur Exaya. J'avoue qu'on aimerait bien avoir deux items sur Trigger. Mais il est vraiment en retard. Il joue d'ailleurs AD dans cette game à raison. Et niveau 11 pour Wukong. Un Wukong donc terrifiant. C'est pas un très très bon timing ce dragon. Non maintenant Link il est en train de push. Donc c'est juste on gagne un peu de temps sur le Drake. Et on peut prendre une T2 par exemple. Moi Drake contre T2 je suis très content. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il ait le temps de faire les deux. Après il n'y a pas de TP sur la mid lane. Et forcément il n'y en a pas sur le Darius. Honnêtement la T2 elle est prenable pour alling. Darius les soft contests. Essayez de les faire reculer un petit peu. Leur faire part du temps sur le moment où ils vont s'en aller. Mais je pense que c'est un très bon call de Bekar de pas fight. Juste de jouer la T2 top lane c'est bien. De faire perdre du farm aussi l'air de rien. Prendre un peu de ressources. Non mais on prend bien sûr côté Bekarog. Il n'y a qu'un qui est Gold d'Ekar en fait rien. Non mais c'est jouable pour les deux équipes. Juste les team fights m'inquiètent un peu. Et sur ce timing je pense que les desires sont un peu plus forts. Pour moi si on arrive à amener trigger à 3 items. C'est bon. Le plus dur est fait. Bien sûr sans avoir 10 000 gold d'avant ça serait en retard à ce moment là. Il y a 2 items déjà c'est pas mal. Après ça avance déjà pour Aethinot. Très bon car il y a des turcs si je dis pas de bêtises. Le Baron Nashor qui a respawn. Je pense pas que les équipes vont vraiment s'y projeter trop rapidement. Là faut juste patienter. Prendre des ressources. Donner du farm à trigger. Donner du farm aussi à Tchekolade. Et pourquoi pas tenter un catch. Si jamais notamment le Darius ça avance trop parce qu'on sait qu'il a pas de flash du côté de Bekar. Donc tu le Darius ça semble possible. Ouais mais le Darius ça demande de la ressource. Ça demande d'envoyer 2 personnes en botlane sur entaming Baron Nashor. Alors comme il y a même ça manquerait de DPS. C'est pas non plus impossible. Wukong le Baron Nashor il le tabasse. Tchekolade il est bien placé là. Ah dommage. Pas avancé. Ils vont start le Nash. C'était malade. Alors si ils startent le Nash c'est jouable mais c'est très flippant. Ah ouais. Le Renekton est pas encore là. Mais je pense qu'on veut turn. Il faut faire un pick up. Il faut se positionner pour aller mettre un smite. On est obligé de disengage les designers. Et la map est un carré. Le Renekton qui est en position de flanking. Le Nashor qui continue un peu de crasher sur les Bekarog. Empyros par contre. Il protège du flanking. Il a pas de flash il a mis son Ghost. On récupérera pas grand chose là-dessus. Non le Renekton il le tient un petit peu dans le vent. Après on peut prendre un mid lane en terme de rotation. C'est correct. Et on peut peut-être. Empyros il a pas de flash encore une fois. Donc si il y a un combo qui touche. Ca peut aller très très vite. Le Rakan qui essaye de go in. Combo du côté de Venureb. Tout battre sur un Rakan. Je pense pas que ce soit le. Le gameplay pour des Bekar. Qui essaye désespérément de chercher une engage. Ils ont du mal à la trouver. L'arrêt c'est chauffé. Euh... Xonix. Il perd son ultimate aussi. Il y a deux équipes qui se cherchent. Mais globalement je pense que c'est davantage Bekar. Ils vont restart le Nash. Sans ulti Harry. Ils backaient les gars. Mais ils peuvent pas. Il y a pas de mana sur Harry. Il a une TP. Il a une TP pour revenir. Il a pas de... Il y a pas du... C'est des furieux. C'est... C'est... C'est un flip de game. Et on va aller chercher le smite pour Pride Stalker. Et l'inutile ! Le style de Pride Stalker. Le team fight qui va derrière. Attention Pride Stalker. C'est terminé. Parce qu'on va pouvoir mettre des gros coups d'ulti. Il faut le kite. Il faut le kite absolument. Trigger. Car il va disengager un peu. La poussée c'est SMIC qui forcera le flash. Ça va. On perd certes deux membres. Mais on a volé Snasher. Ça va temporiser la game. Pride Stalker. Énorme play de sa part. Très très bon smite. Chekhoed aussi qui a fait un fight qui a été très bon dans un deuxième temps. Les Becker qui ont bien compris une fois que le Zarius a pris reset qu'il fallait sortir très rapidement. Ils l'ont plutôt bien réalisé. Et du coup on va avoir le temps de voir venir un petit peu. On est even au gold. On a un Chekhoed qui a un rabaddon qui va faire super mal. Maintenant s'il peut aller chercher un petit peu de CDR. Son stuff serait excellentissime. Très bien j'ai pris Stalker. Il est important. Est-ce que là on le perd ce smite ? Ça m'étonne. Parce que autant les... Les Italiens sont connus pour flip des pizzas mais pas pour flip des nachars quoi. Non pas mal. Y'avait un truc ! Y'avait un truc ! Y'a un truc. J'allais pas dire flip des burgers. C'est pas des américains. Enfin non c'est pas hamburger ça y'a pas de hambourg. Si si. Après c'est des allemands. Ah bah ils ont inventé un truc culinairement parlant on va pas leur retirer. Ils ont ça le Q-reverse. Bah reste pas eux. Et on revoit ce flashing sublime. Un truc de Price Walker. Ce style de nachars. D'ailleurs on a essayé d'aller chercher Lightenote mais il a bien kite. Là on comprend qu'il faut reculer avec un checkpoint qui avait 2 giga Q-spell de Thalia. Et qui force le flash de Rilesh. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire de ce Baron Nashor ? Pas grand chose en vrai. Top le dragon. Je suis même pas sûr qu'on allait prendre une T2 avec ça. Déjà il temporise et les carry peuvent prendre des items et tout. Ça me va. Et on continue de suivre le stuff de Trigger. Toujours un peu à la bourre. Y'a plus de clone sur le Wukong. Ça veut dire qu'on peut le one-shot si Chikolet trouve un combo. Ça peut être très très bon. Ici Chikolet qui va pouvoir follow-up. Directement les dégâts sont excellents. Et il n'y a plus de Harry en face. Oh dans les mines. C'était très très beau cet engage. Très bien vu. Ça va être un Free Dragon. Et peut-être plus. Parce que du coup tu déclarer un genre pas à l'utiliser mais avec ce catch. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Peut-être qu'on peut aller déranger un petit peu une T2. On a un Ultimate Chikolet qui est parti top lane qui va aller push. All-in qui push la bot lane. Un Dragon qui respawn. Ouais on prend le plus de golpes possible. Un timing sur lesquels ils sont free les desire. Là. Free. Ah tiens. J'ai dead ça chacal. Waouh. On se sent que tu es désolé. C'est fin de journée. On a enchaîné pas mal de parties de LFL. On fera un débrief de tout. Bon pas des blagues mais des games et... On peut débriefer des blagues aussi. Non 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 vraiment pas. On fera vraiment un débrief tout simplement. T'es parti de la journée. Et on espère que ça va se finir sur un 5-1 de la LFL qui reste honnêtement un très bon score. Si on gagne celle-là ce sera encore mieux. Bah oui c'est pour ça. On espère que c'est sur un 5-1 qui sera pas une score. J'ai pas écouté la moitié de ta phrase. J'ai vu parce que tu regardais le chat et que tu étais fier de toi. La blague était quand même assez bonne. Genre sur 20 c'est au moins un 2. Tu te notes bien. C'est important. Avoir le 0 pointé c'est pas facile. Faut être niveau shriek. Et après faut réussir à survivre à son propre malaise. Et c'est ça le plus dur. Je suis bien d'accord avec toi. On va push mid bot j'ai l'impression pour les BKR. On est avec niveau 13 ce Darius il fait pas peur à grand monde. Ah il vient passer niveau 14 mais quand même il a un gros niveau de retard sur le Renek. Niveau 16 pour Chocolade qui comme prévu. Avec son pick de fou furieux. Presse au coeur. On a aussi fait une grosse performance. Mais la T2 elle est pour BKR. Niveau 16 aussi pour Ealing. Donc vraiment il y a beaucoup de voyants qui sont ouverts pour les BKR maintenant. Et le petit dernier item de trigger et on est parti. 2 minutes avant le Baron Achor. Je pense que ce sera le prochain lieu d'affrontement. Du coup t'es italien on veut le créer en play mais ça m'étonnerait. Pour moi ça truc qui peut casser la game c'est vraiment le top jungle qui fonce. Qui met un double flash in, un cyclone ratissage. Moi je vois autre chose. Ce qui me fait peur c'est la Xayah. C'est vraiment ça qui me fait peur parce que vrai. J'sais pas Wukong Darius je les vois pas avec un avenir de fou. Alors que Xayah s'ils vont pas trop loin dans Xayah. Surtout que le high effect il a l'air de picoter le petit pair. On l'avait beaucoup baigné sur son Draven mais c'est quand même un très bon joueur. Moi c'est ça qui me fait peur. C'est vraiment trop deep dans la Xayah, rappel de plumes on se fait tous arracher un arme. Alors c'est pas une possibilité. Maintenant je vois Trigger, Phantom Dancer terminé. Et là je suis en joie. C'est pas mal du tout, on commence à préparer le Nashor du côté de la LFL, de la France. C'est un Valorheim qui s'avance, faudrait qu'il ait son niveau 11. Très important sur Highestars, c'est un gros spike. On joue mid top, on prend toute la vision, on asphyxie un petit peu l'Italie, c'est bien ce qu'ils font. La top lane elle est finito je pense. Très bien. Non c'est super bien ce qu'ils font, ils font des belles rotations depuis tout à l'heure. Ils ont réussi à reprendre le retard qu'ils avaient et même à passer devant maintenant. Niveau 17 de chocolat, c'est ridicule. Et sur la mid lane, du côté de Desire, on essaie de reprendre un petit peu le contrôle de la game. On essaie de reprendre un petit peu de vision, reprendre un peu de push. Et je pense qu'ils vont être punis à l'image d'Ultimate de Checolat qui va en déco, qui a 3 items aussi. Allez c'est le Baron Nashor, on va prendre la vision, on va prendre la position. Par contre, venir contester la prio mille, ça va peut-être être compliqué pour les Desire. Vraiment, ils doivent one shot Checolat. C'est Checolat, ils peuvent mettre des E, ils ne peuvent pas jouer la game. Tant que Checolat ne se fait pas one shot, on va gagner. Parce que le coeur avec Pupaciac, évidemment c'est pas un bait, c'est très très bon ça pour les BKR, une engage sur Us. Je dois dire, on est super content pour la LFL. Alors par contre, on manque un peu de dégâts pour le moment, mais on arrive à compléter contre les Nash. Vagnorem qui a réussi à prendre un tour rouge. C'est derrière, attention, Oling, Oling qui découvre et c'est sur le clone. L'Emin, le Alistar qui va tomber avec l'Estatement. Mais Pyros devrait tomber dans la foulée. Et le Goind ! Trigger, est-ce que c'est suffisant ? Il est un 2-4, il est tellement dégâts ! Triple kill de Trigger ! Quadra ! Ah non ! Triple kill, on s'arrêtera là. Non mais ce qu'il a fait, c'est une folie, Trigger ! Trigger, quel monstre ! Oh là, Kaysa de fou, il a mis un tarif à tout le monde du côté de Desire. Et ça va nous ouvrir le baron Nashor, ce play était absolument dingue. C'était pas si évident que ça, ce fight. Désolé, ma voix est partie en cacahuètes, mais franchement folie ce qu'il vient de faire, Trigger. On va revoir ça au replay. Il a été tout simplement monstrueux. Il y a un baron Nashor et 5000 gold d'avance. Et le break ! Ça fait du bien ! Il y a eu des focus qui étaient excellents. Il y a toutes les attaques qui sont passés, on va revoir ce fight avec un pressulker qui baitlangage sur lui. Ce qui est censé être une très très bonne nouvelle. Le truc c'est que c'est un petit peu zoné. Et du coup sur ce combo VaynerM, il est très beau ce combo sur trois joueurs. Mais il n'y a pas de follow-up en vérité. Et là on va quand même un peu trop loin dans l'arc Zaya. On commence à prendre du rappel de Bloom, ça commence à être difficile. Mais Monsieur Trigger. Monsieur Trigger parce que là, à ce moment-là, je suis pas si confiant. Et... Mais quel monstre ! Oh là, ce qu'il aura fait ! On va le faire invisibilité ! Un punch au spray, il s'en sort ! Et vraiment ! C'est vraiment parce que Wukong, son Q-spell, la range auto-attaque est ridicule avec. Et c'est vraiment pour ça qu'il tombe. Mais il méritait de survivre et il a pris un GA. Donc il pourra faire encore plus de play de la sorte pour notre plus grand plaisir. L'ulti qui vient de revenir. On a quasiment tous les cooldowns. On va les récupérer. Cette T2 par contre, on est à 5 sur la mid lane. Et nous, on se fait un petit peu Pokpark Zonyx. On va faire la rotation dragon, j'ai l'impression, pour les BKR. Après, je trouve que ça manque un peu d'ambition pour un Baron Nashor sur Stemming et pour l'avance qu'ils ont. Ça manque d'une petite prépa sur la bot lane de Hauling. Ah, c'est ça. C'est pas tout top ! J'ai plus 10 bots, on joue le dragon. Le truc, c'est que Trigger midlife, il faut qu'il succède un petit peu. C'est pas ces missiles qui vont déranger qui que ce soit chez Desire. C'est quand même là que tu vois que les Kaisa AD, c'est ce qu'il est à voir. Plus qu'une Kaisa AP qui met juste des W tout le temps. Ah bah c'est plus ce qu'il est, oui ! Ah ouais ! Les fights que ça peut faire et tout, je trouve que c'est super possible. Il s'appelait mid, on a pu le voir dans une autre meta plutôt dans l'année ou même l'année dernière je crois. C'est cette année ? C'est cette année ? Non, 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 mais je parle pas de ce summer. On avait eu l'autre. Ah ouais, c'est zéré mid surtout. Il y a eu de la zéré mid. Mais oui, c'était la même idée, c'était vraiment du spamming de W. Oui, c'est parce qu'il est le plus skillé. Il va se montrer top lane et sur le moment où il se monte top lane, là c'est un tout droit pour BKR. Ils sont en retard de fou ! Mais qu'est-ce qu'il fout ? Là, la T3 va tomber, alors il va trade avec une T2, certes. Mais déjà, nous, on est en train de catch un Rakan. Ça peut être la game, ce qu'on arrive à le tuer rapidement. Ah, on n'a pas resté. Oh non ! Attention, le flanking de Xonyx. On arrive à pile un petit peu. Pour l'instant, on a trade les supports. Mais cette tour va tomber. Et le Darius, à un moment, il faut qu'il rentre à la maison. Il faut qu'il rentre des stands. PriceLocker qui a pris un bon chunk. Oh, le retour de plume est pas mal sur de chez Collad. Mais voilà, il lance des cailloux et on va pouvoir reculer. Et pendant ce temps-là, Owling a préparé la midlane. Oh oui, il faut. Il a poussé susmeeeek ! C'est pas suffisant ! La femelle du chassez, bon, ça tombe ! C'est quoi, il a pris un double kill. Il a très bien joué le coup. Même s'il va connecter, mais on ne peut pas follow-up. On n'a plus d'ultimates pour la Kai'Sa. On téléporte sur la midlane. Ah oui ! Est-ce qu'on peut vraiment prendre cette T3 ? Ça me paraît extrêmement ambitieux. On va prendre T3 et Inhibitor bot. Par contre, ils vont essayer de all-in trigger. All-in trigger est obligé de concéder. On n'a plus le buff Baron. Ouais, on est peut-être trop gourmand sur ce timing pour Bekarog. Pass midlane, ils prennent au moins une T3 en plus. J'avoue que c'est risqué. J'avoue que c'est risqué. Mais pour le moment, ça passe. Le Darius, il n'a pas de flash. Je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre l'aise un petit peu. Ah, all-inck prend tarif. All-inck est en train de prendre tarif. Après, il arrive à temporiser un petit peu. Trigger qui s'est rentré. Trigger par contre qui va se faire arracher. Il n'y a plus le GA. C'est trop gourmand. Et il n'y a plus de Kai'Sa non plus. C'était trop gourmand et on perd le timing. Oh ! L'ultimate de Sheikolade est incroyable. Du coup, ça force le flash in. Mais il y a encore l'ultimate pour la Xaya. Il ne faut surtout pas aller deep dans cette Xaya qui fait beaucoup trop de dégâts. Et maintenant, Sheikolade. Il faut à tout près qu'il s'en sorte. Sinon, on peut perdre beaucoup. Mais non. Mais il va quand même prendre le ratissage. Ah, la gourmandise. Et on perd tout de même le GA. On perd beaucoup là-dessus. Le flash out de Veniorem. Il va essayer de s'en sortir. Les renforces encore un peu. L'empreste le cœur est là. Il touche le bisou. Il touche le bisou. Tellement. Non. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas, je pense. Mais on donne tellement parce qu'on crie. On perd T1, c'est sûr. On perd T2, c'est sûr. T3, il y a des chances. Il y avait 5-6000 gold d'avance. On finira à égalité. C'est pour le spectacle. C'est la dernière game de la soirée. C'est pour donner de spectacle et de suspense. Je m'en fous du spectacle. Je veux la victoire. Il n'y a pas de belle défaite. Il n'y a que la victoire qui est belle. Je ne peux pas contredire. C'est de belles paroles que tu dis. Et vraiment, c'est ne pas aller deep dans cette Zaya. C'est vraiment là où il y a une condition. Il n'y a que lui qui fait des dégâts en face. Les autres, on s'en fout. Ils ne font quasiment pas de dégâts. C'est que cette Zaya, elle amène en GA. Elle est full stuff. Il faut réussir à manœuvrer autour des plumes pour les BKR. Après, s'ils prennent les deux inhibiteurs, il faut les comprendre. C'est quasiment une free win. Ils peuvent jouer tout le reste de la map. Et je pense qu'ils ne sont pas totalement en confiance des BKR, que les teamfights ne sont pas non plus remportés haut la main. Il y avait une opportunité. On a voulu s'en faire vir. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense vraiment que les teamfights, ils les gagnent. Si, ils jouent bien. Parce qu'ils n'ont pas de frontline, les mecs. Ils vont juste one shot. Il n'y a pas de front-to-back classique. Tu pètes la gueule de la frontline en premier. Larry fait un peu de dégâts quand même. Trois items, mais ce n'est pas grand chose sur ce timing. Même la Sejonie a beaucoup plus de gold par exemple. Il y a 4000 gold d'avance sur Tchicolade. Par contre, la Zaya, elle me fait faire des cauchemars. Nashor dans 40. Après, il y a aussi l'âme des montagnes. Une condition pour BKR qui respawn dans 1 minute 16. Qui peut être très très intéressante pour la LFL. On a aussi un TP advantages sur le Renekton qu'on peut abuse. Et on le voit d'ailleurs Oling qui poche botlane. Qui va forcer une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, il peut aller prendre l'inhibiteur. Il me manque peut-être d'une petite ward L'endroit où se trouve le Darius. Pour être sûr qu'il n'est pas en train de se faire rotate. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va aller la poser. Ou alors, il va simplement se mettre en position de flank. Il est seul en Pyros non ? Après, il a un flash. Enfin, il Pyros. C'est flash automatiquement. Mais un Darius en flash, ça ne sert à rien. Ouais. Mais il a quand même bien flash. Puisqu'il se faisait one shot insuling. Touche son stun. Ça va très très vite derrière. Ça aurait été aussi très très bon pour le Baron Nashor. On déloge le flanking du Rakan. Qui ne gagne pas ce fight, c'est FF. Ils ont les Waves qui arrivent au post. Mais il y a Rogue. Allez, il faut bien jouer ce fight. L'Aoni qui va rentrer dans la mêlée. L'Aoni qui se fait temporiser. Chekohad. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Allez, tip contre leur composition. Baron Chekohad. Là, s'il arrive à tous les 7 poussés, c'est très très bien. Parce que ça va trade 1 kill. Il faut juste jouer avec la range de Chekohad. Juste jouer avec les E. Toujours jouer dans le E de la Thalia. C'est ça la one condition. Mais il y a un Nashor. Il y a un Dragon. C'est une âme. C'est une âme des montagnes. Tu vois, je me posais un peu la question. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire un vilain rush. Tu prends le double inhibiteur, tu sors sur le dragon et tu laisses le Baron Nashor ? Non, parce qu'ils le font. Parce qu'ils ont une Nashor, ils ont une down back. C'est très ambitieux. Les 2 inhibs. Les vagues étaient très avancées. Il faut qu'il y ait des mecs qui delay les reset. Ouais, qui disruptent un peu. Du coup, tu n'as pas le dragon. Tu peux tout avoir. Je pense que l'amener dragon, c'est bien. Il ne faut vraiment pas aller deep. On n'a pas le droit d'aller deep pour Venio et... Ah, c'est impossible. Il ne peut pas atteindre la Xayah. Mais ils vont aussi deep dans... Du coup, il donne un reset de Tarius. Et là, une fois que Chekohad a plus de TD, une fois qu'il a plus son E ou plus son W, il ne faut pas go et il faut qu'il se comprenne bien. Il faut que Chekohad parle bien de ses CD, ce genre de choses. Un sec, on met Talia. On commence avec un petit but de presque culture sur l'ulti. Donc ça n'aide pas. Un combo de Delystar, et c'est D'Italia. Un combo de Delystar, et c'est D'Italia. C'est juste ça. Il ne faut pas se faire chier. Très simple. Et là, il va falloir rester à ce poche de Baron Nashor. Après bon, il y a l'âme des montagnes et tout. Il ne faut pas que le Rakan puisse aller deep pour ce point de là. Il y a niveau 15 ! Niveau 12, surveillons ! Bon, je ne suis pas convaincu qu'on puisse passer des T3. C'est bien tanker. Trigger. Key wave clear avec ça. Kaisa AD. Il est quasiment full stuff. On y arrive. Ils ne sont pas synchronisés les waves. Donc la défense, pour le moment, elle est relativement simple. Ils vont essayer de le faire maintenant, mais ce n'est pas très bien réalisé pour le moment. Il faut du coup que l'AXA avance. S'ils veulent taper à l'AXA, il faut que l'AXA avance. Ce qui est très difficile. On vient de forcer l'ultime de l'AXA du côté de Cheekolade. Très bien joué. Genior M. Language. Mais Val M. Il se fait complètement moitié de flashage. On s'est fait contrôler. On a pris beaucoup de dégâts chez le designer. Et Trigger. Trigger qui fait très mal. Trigger qui se fait contrôler. La classe est automatique. La classe est instantanée. Ça pourrait être la game. Trigger. Cheekolade. Il exige absolument tout. Et Cheekolade en fanking sur le côté. C'est bon. C'est bon. C'est fait. 3-0 pour Bekarog. Et peut-être un Pentakill aussi. Non. Il a volé avec son Alistar. Ce sera juste un triplé. Cheekolade qui va récupérer la sortie de GA. La Xayas. C'est un 3-0. En effet, on a téléporté du côté de Alling. Et on va pouvoir finir la game. Calmement. Pour des Bekar. Et pour encore un Trigger. Qui fait des fights quand il est lancé comme ça. Il est bon. Il est vraiment très très bon. La classe a été instantanée. Il a toujours qu'un bisou. Il joue très très bien avec son invisibilité. Cheekolade aussi qui a compris que c'était son moment de briller. Qui a directement go in. Non vraiment, Bekar aujourd'hui, ça a été très très fort. Cette game a été la plus dure. Parce que les deux premières, c'était un speedrun. Mais la prestation sur la journée, on apprécie. Les Italiens qui sont vraiment bons quand même. Parce que le game de Desire est très bon ici. On a vu Mako qui a été plus que fort contre la Karmin. Qui ont réussi à gagner une game. Il faudra faire attention à l'Italie dans ses IMIM. Et la LFL aujourd'hui, c'est 5 victoires pour une défaite. La défaite, c'est contre la LVP. C'est la pire défaite possible. Mais c'est bien quand même. 7-2 sur, pour l'instant, ces matchs allés de group stage. On prend. C'est un bon win rate. On va aller débriefe de tout ça dans une minute 30 de toute cette journée. Et on a une petite interview de Bekar. Oui, tout à fait. Et on se dit à tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti.